Bonne Saint-Jean-Baptiste à tous les Québécois, Québécoises! Et cette semaine, nous avons quatre planètes rétrogrades. Alors, Jupiter, Saturne, Pluton et Mercure. On est très familier avec Mercure qui est rétrograde. On le sait, on doit faire attention à la communication. Aussi, si on a des problèmes de compte, ordinateur ou électronique, de pas s'en faire. Et si on voyage, bien, il ne faut pas oublier rien. Alors, les mots-clés pour des planètes qui rétrogradent, c'est tous les mots qui commencent par R.E. Alors, on réinvente ou on réévalue notre vie, ou on regarde, ou on refait les choses. Alors, pourquoi pas réaffirmer nos croyances et pourquoi pas se régénérer d'énergie pour faire tous nos désirs. Aussi, cette semaine, quelque chose de très important. Ça fait longtemps, ça fait près de douze ans que ce n'est pas arrivé. Alors, on a Jupiter et Pluton ensemble au même degré, un degré en Capricorne. Et ces deux planètes ensemble, alors imaginez Jupiter qui est la planète de l'expansion et Pluton qui est comme une bombe. Alors, Pluton est là pour nettoyer ou enlever tout le vieux, pour faire de la place au nouveau. Alors, si les derniers mois, on a vécu des expériences très difficiles, alors aussi on a fait du ménage dans ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a plus de besoin. Et quelles sont les nouvelles choses qu'on veut acquérir ou les nouveaux sentiments ou les nouvelles émotions qu'on veut devenir. Alors, c'est sûr que ces deux planètes ensemble, c'est très intense, c'est très important. Alors, quelque part, on est en train de casser peut-être des vieux mécanismes ou on est en train de casser une vieille manière de fonctionner avec des choses que peut-être en ce moment ne sont plus utiles pour nous. Ça n'a plus de valeur. Alors, on laisse aller, puis on embarque et on embrasse le nouveau qui veut arriver dans notre vie. Alors, évaluez qu'est-ce que vous voulez. C'est le temps d'utiliser notre imagination, d'utiliser notre intelligence, notre cerveau et de mettre en pratique, d'écrire nos désirs en étant sûrs que ce sont des désirs basés sur des bonnes ambitions pour nous aider puis aider les gens qu'on aime aussi. Un autre transit qu'on est en train de vivre cette semaine, c'est Mars. Et on le connaît, Mars, c'est la planète rouge qui est très combustible. Et Mars, on dit, est aussi un déclencheur de beaucoup d'événements dans la vie s'il est prêt, associé ou il fait un transit avec d'autres planètes. Alors, en ce moment, Mars est carré à Raoult et Kétou, au même degré. Et qui veut dire, et on sait que Raoult et Kétou, bien, ils représentent notre karma, de notre présent ou de nos passés, mais aussi les leçons qu'on a besoin d'apprendre. Et Raoult et Kétou transportent aussi tous nos passions, tous nos désirs et toute notre profonde motivation. Alors, Raoult, on le voit comme une montagne qu'on veut atteindre, qu'on veut avoir, avec plein de désirs, mauvais ou bons. Et Kétou, on dit, donc Raoult a beaucoup d'attachement, alors que Kétou, c'est le détachement. Et comment on va être libre, comment on va essayer d'avoir plus une illumination ou un côté spirituel? Alors, ces deux sont toujours opposés dans le ciel tout le temps. Et là, Mars vient, vient s'engager, elle est dérangée. Alors, il faut voir en ce moment quels sont nos désirs, à quoi est-ce qu'on est encore attaché et qu'est-ce qu'on est prêt à laisser aller? Et qu'est-ce qu'on est prêt à découvrir, peut-être une nouvelle joie, peut-être une nouvelle manière d'être heureux, qu'on n'a peut-être jamais pensé que c'était possible ou qu'on pouvait l'atteindre? Oh oui, c'est le temps. Alors, quelque part, c'est un temps important cette semaine. Et si on regarde, bien, Mars, le côté négatif, bien, Mars peut être très désensibilisé, agressif ou plein de colère. Alors que Mars, quand il est positif, il nous donne de l'énergie, de la force pour se battre contre l'injustice, mais aussi plein d'énergie pour atteindre nos buts, atteindre nos rêves. Alors, si vous voulez, vous devriez réécouter ce vidéo pour réapprendre comment on va vivre avec tout ce qui est nouveau maintenant. Et partagez-le avec vos amis parce que le plus de gens connaissent tout ce qui se passe, bien, le mieux, on va agir. Et si vous avez des questions, on est là pour vous servir. C'est notre plaisir, moi et toute mon équipe au Centre Birla. Alors, bonne Saint-Jean-Baptiste encore une fois et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada